On repart les amis, on repart avec autre interview, on va prendre le temps avec Mickaël Valentin associé au PO et non pas EPO, l'hormone qu'il te faut, vous faites du vélo, ça peut aider l'OPO aussi, ça peut aider pour aller plus vite. Doper l'industrie à l'innovation avec l'OPO. Mickaël, on commence à vous connaître parce que vous avez été le premier finalement à soulever le capot du modèle Tesla et même à écrire ce mot, je crois que c'était 2018, 2017, j'ai été en fait, je vais vous dire Mickaël, j'ai été re-regarder l'interview, la première qu'on avait faite ensemble en 2018 et en fait je n'avais absolument rien compris. C'est-à-dire qu'on est dans le moment où lui-même d'ailleurs Musk, en gros on est dans le moment où le conseil d'administration de Tesla se demande s'ils ne vont pas virer Musk, c'est peut-être ce moment-là d'ailleurs, non c'est peut-être un peu avant puisqu'il a reconnu qu'il avait essayé de passer un coup de fil à Tim Cook pour ce que Apple le rappelle, etc. Et vous, vous aviez en fait compris au moins la disruption du modèle total, donc est-ce qu'on peut revenir là-dessus ? C'est-à-dire, donc vous parlez de teslisme, alors on va se tutoyer d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous vois, tu en parles encore Mickaël, de teslisme comme successeur du toyotisme, lui-même successeur du fordisme ? Plus que jamais en fait, je pense que, alors tu dis, tu l'avais vu avant les autres, en fait je n'ai aucun mérite, ce mouvement-là on l'a vu dans plein de secteurs avant l'automobile et avant l'industrie, et d'ailleurs c'est quelque chose qui a été théorisé au MIT il y a plusieurs années, dans un livre qui est hyper intéressant qui s'appelle The Innovators Dilemna, je ne sais pas si tu connais ce livre. Non. C'est super intéressant, c'est un chercheur du MIT qui a regardé en fait sur les secteurs industriels, les différentes disruptions qui ont pu avoir lieu, notamment il a regardé ça sur l'industrie des PC, et il a regardé dans les années 80 comment petit à petit on passait d'une technologie à l'autre et ce qui se passait. Et en fait ce qu'on voit c'est que quand on passe d'une technologie à l'autre, il y a toujours un moment où ceux qui sont déjà en place, ils vont voir la nouvelle technologie comme pas forcément intéressante, parce qu'elle apporte des features à l'utilisateur qui ne sont pas aujourd'hui forcément essentiels mais qui vont le devenir plus tard. Donc je prends un exemple pour matérialiser ça, sur les chips et les puces, au départ l'idée là-dessus c'était de se dire je vais aller de plus en plus dans la capacité mémoire, de plus en plus de capacité mémoire, de mémoire, de mémoire, donc tout le monde était focalisé là-dessus et ceux qui gagnaient c'est ceux qui avaient des PC, qui avaient des grosses mémoires. Et donc tous les industriels étaient là-dessus, et puis il y a un fabricant qui est arrivé en se disant tiens j'ai une puce miniature, elle a un peu moins de mémoire mais par contre elle est miniature, c'est peut-être intéressant, donc personne ne regardait trop ce truc-là. Beaucoup moins d'énergie, et peut-être plus de puissance de calcul et de rapidité. C'est ça, et donc en fait tout le monde se disait bon c'est pas forcément intéressant parce que pour l'instant moi c'est stocké, stocké, et en fait petit à petit ce qui s'est passé c'est quoi ? C'est que les usages ont changé, on a commencé à passer sur du mobile, la tablette, du PC, du smartphone, et à ce moment-là en fait celui qui a gagné c'est celui qui avait miniaturisé, et non pas qui s'était focalisé sur la mémoire. Tout à fait. Donc juste pour faire le parallèle sur l'auto, c'est exactement la même chose qui est en train de se passer mais c'est pareil dans plein de secteurs aussi avant, c'est ce qui s'est passé sur les CD, etc. C'est qu'il y a une nouvelle technologie qui arrivait, qui était l'électrique, et derrière l'électrique il y a aussi la voiture autonome parce qu'avec la voiture électrique c'est beaucoup plus facile de faire de l'autonomie parce qu'on met des capteurs et puis on va avoir une voiture vraiment très électronique. Et ce mouvement-là en fait, il a commencé à arriver il y a une dizaine d'années mais comme ça avait été tenté au début du XXe siècle, c'est que ça n'avait pas marché, beaucoup de gens se disaient ouais c'est intéressant mais ça ne va jamais prendre vraiment avant de 50 ans quoi. Et en fait, on voit que quand on met l'énergie et qu'on pousse la techno, elle est finalement un peu moins chère, à terme elle sera sûrement certainement moins chère, elle est moins complexe parce qu'il y a 40% de moins de pièces dans une voiture électrique qu'une voiture thermique et puis elle permet des fonctionnalités qui sont les fonctionnalités d'aujourd'hui. Être une voiture verte, une voiture autonome, une voiture qu'on va du coup pouvoir utiliser à l'usage et plus seulement en achat et puis revente, enfin voilà toutes les choses qui sont modernes. Oui mais avant ça, avant même ça, c'est le process industriel qui l'a révolutionné mais j'ai l'impression en mode test and learn. J'ai repris un certain nombre des points et je voudrais qu'on reprenne ensemble un certain nombre des points que tu mets en avant. Chasser les données non exploitées, chasser, alors c'est toi qui parles de nouveaux gaspillages en fait, il a trouvé finalement de nouveaux gaspillages à aller essayer de chasser. En fait, il a répliqué ce que font très bien les acteurs du digital, c'est de se dire j'ai un utilisateur final, donc les Apple, Google, etc. Je me mets dans ces baskets et j'essaie vraiment de trouver tout ce qu'on appelle les paint points, tout ce qui va être compliqué pour lui dans ce quotidien. Donc je vais faire des choses très 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 intuitives, c'est ce qu'on appelle le design, je me mets en empathie avec lui et je fais tout pour qu'utiliser l'appareil ce soit un plaisir pour lui et non pas une contrainte. Il a répliqué ça finalement sur l'appareil industriel et sur le développement de produits. Donc il s'est dit comment est-ce que je fais pour que ma voiture soit comme un smartphone, donc ça ok, la voiture elle-même elle est super facile à utiliser. Donc on revient sur ce que je disais avant, la voiture moderne qui ressemble à un smartphone, donc c'est les fonctionnalités qui font qu'on achète la voiture. Mais il s'est aussi dit ça sur son appareil industriel, ce qu'il appelle la machine qui fait la machine. Comment est-ce que je fais pour que cet appareil industriel, il ait le moins de gaspillage possible, de gaspillage du nouveau monde en fait, c'est-à-dire facile d'utiliser des PC sur la ligne, des modes collaboratifs aussi entre les équipes, c'est-à-dire que je vais travailler très très vite, je vais être très agile. Le mode test and learn, donc ça c'est ce que tu évoquais, c'est aussi sur la façon de travailler en termes d'état d'esprit. Je tente des choses, j'ose risquer des choses nouvelles parce que je sais que si je me plante, entre guillemets, c'est pas très grave parce que je vais vite et donc je peux rebondir. Donc par rapport, j'entendais la discussion d'avant là sur le spatial, c'est hyper intéressant parce que je suis hyper content de voir que l'Europe se prend en main sur le quantique et tout et je pense que c'est forcément la bonne direction, je ne suis pas un expert du secteur mais ça fait plaisir de voir ça. Ceci étant dit, il y a une des choses qui est super importante, c'est la méthode en fait sur laquelle on va y arriver et la vitesse. Et en fait ce qui fait qu'Ellen Moss prend de l'avance, que ce soit sur le spatial ou l'automobile, c'est la vitesse à laquelle ça va. Et quand j'ai écrit ce bouquin, moi j'ai interviewé des gens de SpaceX qui disaient c'est que, et les fournisseurs de SpaceX, ce qui est hyper différent chez eux, c'est qu'en fait on responsabilise énormément les personnes, on fait confiance mais un peu comme une start-up, c'est-à-dire qu'à l'intermède de l'entreprise, il y a plein de petites start-up en fait où chacun est responsable et va très très vite en fait dans le développement de produits. Je crois que tu parles d'usines ouvertes, c'est-à-dire que tu as visité énormément d'usines, il n'y a que chez Tesla que tu as vu des espèces de discussions permanentes dans l'atelier entre chefs de projet, ingénieurs, opérateurs, concepteurs même peut-être des machines qui vont derrière construire. Alors c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps dans l'industrie, le fait de ritualiser en fait, de se dire à un moment donné dans la journée, je me pose, je vais réfléchir à ma performance, etc. C'est assez normé comme exercice, c'est ce qu'on appelle, c'était les principes du lean manufacturing, donc de la méthode Toyota. Donc ça, ça existait. Ce qui est nouveau chez Elon Musk, c'est qu'il va élargir ça à l'ensemble des fonctions. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des silos avec je développe ma voiture, je produis, je vends, il va casser ces silos et il va faire qu'en fait tout le monde se parle comme dans une start-up parce que dans une start-up, il faut aller très vite. Donc il y a à la fois le marché, on étudie le marché, en même temps on développe le produit et puis en même temps on construit le produit. Donc là, c'est le même mode en fait. Quand vous êtes dans l'atelier chez Tesla, vous avez des ingénieurs qui sont avec leur PC effectivement habillés comme l'opérateur, qui parlent avec l'opérateur, c'est hyper réactif, ils vont très vite et puis ils font bouger le process très très vite en fait et le produit très très vite. Et c'est ce qui fait qu'en fait, finalement, la voiture elle-même évolue très vite. Mais ça pourrait être un... Alors pardon d'employer le terme, j'en trouve pas d'autre, ça pourrait être un bordel permanent. Alors ça pourrait être une forme de bordel permanent. Oui, de chaos, voilà, c'est le mot qu'il fallait trouver. Alors ce qui fait que c'est organisé, c'est la vision. Ce qui fait que c'est organisé, c'est que déjà, il y a un, il y a une vision commune, qui est donc on veut contribuer à la transition énergétique et puis on y croit tous et on a envie que ça marche. Et c'est le côté responsabilisation, le côté entrepreneurial. Quand j'étais là-bas, j'étais surpris de voir l'énergie qu'il pouvait y avoir. Et en fait, comment les gens s'investissent dans cette boîte en croyant vraiment à ce qu'ils font. Et du coup, il y a ce côté, je viens pas seulement pour faire ma tâche, je viens aussi pour contribuer à cette vision et pour faire bien. Et après, c'est le principe qui est évoqué par aussi Jeff Bezos, c'est le côté chez Amazon, c'est ce qu'on appelle l'équipe de pizza. Une bonne équipe en fait, c'est une équipe qui doit pouvoir manger deux pizzas à la fois, pas plus. Attends, attends, tu vas vite, l'équipe de pizza ? C'est-à-dire que c'est une équipe qui peut être nourrie par deux pizzas, donc en gros, c'est entre 10 et 15 personnes. Et si vous voulez, si vous faites des sortes de tribus comme ça, qui sont multi métiers et qui vont travailler sur un sujet donné et qui sont assez bien interconnectés, vous avez une entreprise qui est très puissante. Elle a une des problématiques, enfin un des enjeux, c'est justement, comme je disais tout à l'heure, casser les silos, de réussir à bien interconnecter ces équipes les unes avec les autres. Et là, on revient sur le côté que tu évoquais tout à l'heure, la donnée. Mais comment est-ce que j'ai des équipes plug and play, entre guillemets, qui sont interfacées dans leur mode de travail avec le reste de l'entreprise et qui font qu'en fait, quand elles font quelque chose à l'intérieur de l'équipe, elles ont un peu de liberté. Mais par contre, l'interface avec le reste de l'entreprise est très bien organisée, assez standardisée, ce qui fait qu'on va innover très vite et qu'on va développer des process très vite. Donc par exemple, quand ils... Et on est... Alors, mais on est informé en permanence des modifications que fait l'équipe qui est en amont ou en aval ? La clé, c'est le temps réel. Donc ça, c'est un des points que j'évoque aussi dans mon livre Hyper Manufacturing. Ceux qui sont en avance là-dessus, et pour le coup, il n'y a pas que Tesla, mais Tesla est très en avance, mais des Michelin, des Schneider Electric, des SOMFI sont aussi beaucoup là-dessus. C'est comment est-ce que je fais pour piloter en temps réel ? Aujourd'hui, si vous voulez, une usine, il y a 10-15 ans, ça se pilotait au mois ou à l'année. Petit à petit, on est passé à la semaine, voire à la journée. Les meilleurs, les Toyota, etc., c'était à la journée. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, quand je suis un patron de site de fabrication, le matin, quand je me lève, idéalement, sur mon smartphone, je sais déjà où en est mon usine. J'ai déjà toutes les infos qui sont sur mon smartphone pour savoir si ça va ou si ça ne va pas. Et quand il y a un problème, en temps réel, j'ai des alertes qui font que mes équipes, elles peuvent venir soutenir celles qui ne vont pas, donc soutenir la ligne de fabrication, par exemple, pour résoudre un problème. Et donc, tout le système tient autour de ce temps réel. Donc, la clé pour ça, c'est d'avoir des données qui soient bien structurées, puis d'avoir un système digital qui fait que je remonte les alertes. C'est Jacques Achenebroix qui était là, je crois, je ne sais plus quand est-ce qu'il est venu, il y a quelques semaines. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais le chiffre, je me souviens du chiffre d'entrée. C'est 2 milliards de composants qui rentrent tous les jours dans les usines de Valeo, donc l'équipement anti-automobile, et qui ressortent, alors je crois que c'est 8 millions de produits, je ne sais pas si c'est à peu près l'ordre de grandeur, c'est à peu près l'ordre de grandeur, tous les jours. Tous les jours. Et ça, tu me dis qu'il faut en plus le gérer en temps réel ? Bien sûr, mais en fait, c'est ce qui est beau, moi j'aime profondément l'industrie, parce que c'est un des secteurs les plus complexes, parce qu'il y a à la fois la complexité du flux d'informations qu'on retrouve dans tous les secteurs, mais en plus, vous êtes confronté entre guillemets au physique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien que la matière se transforme, et donc vous arrivez effectivement, la plupart des sites industriels maintenant, vous avez des milliers de références de ce qu'on appelle les produits achetés, donc c'est ce qui arrive à l'usine si vous voulez en entrée d'usine, et puis ça s'est transformé et ça sort en produits finis, il y a aussi des dizaines de milliers parfois de références qui vont sortir, et tout ça c'est organisé par un pilotage en temps réel, une planification pour servir des clients, parfois à la journée, parfois à la semaine, et parfois même maintenant à l'heure en fait, il faut être capable de livrer sur un créneau horaire donné un client, donc c'est absolument formidable, et c'est un défi qui est gigantesque. Et qui remonte en plus, enfin, la supply, quand vous avez 2 milliards de composants tous les jours pour approvisionner vos usines, enfin... Mais c'est pour ça aussi que la clé... En fait, je n'arrive même pas à le concevoir, Mickaël, c'est ça le truc, depuis qu'il m'a donné ce chiffre, je n'arrive pas à le concevoir. C'est pour ça que la clé, c'est à la fois dans l'entreprise, d'avoir cette agilité dont je parlais, de dé-siloter les fonctions, d'être capable de piloter en temps réel, mais c'est aussi à l'interface des entreprises, et un des grands enjeux du système industriel dans les années qui viennent, c'est comment est-ce que je fais pour qu'à la fois entre fournisseur et client, ce soit hyper fluide, et qu'un client sache quasiment en temps réel, elle aussi où est sa pièce achetée avant même qu'elle arrive chez lui, c'est-à-dire que chez mon fournisseur, je suis informé de où est-ce qu'elle en est pour pouvoir bien planifier ce qui se passe chez moi. Donc par exemple, hier, j'étais dans une boîte d'horlogerie, c'était un de leurs problèmes, c'était qu'ils avaient beaucoup de pièces manquantes au moment où ils devaient lancer leurs ordres de fabrication, et donc eux, une info qui serait hyper intéressante pour eux, c'est de se dire, au moins si je savais quelles pièces vont arriver et où est-ce que ça en est chez mon fournisseur, je pourrais me réorganiser pour être capable de bien servir mon client à un moment donné. Donc toute cette interface-là... À la limite, je fais en fonction de l'arrivage. Je fais en fonction, et du coup, d'avoir cette... C'est la criée sur le port de Marseille, voilà. On vend ce que les pêcheurs ont réussi à pêcher. Idéalement, ça arrive quand c'est prévu, mais on sait bien que le système de scale est complexe, donc il y a des aléas, donc plus on est robuste et moyen d'alér, mais il y en a toujours. Et donc une des clés, c'est non seulement dans l'entreprise de réussir à être décilotée, mais aussi de déciloter les entreprises les unes avec les autres, et d'où cette notion de continuité numérique sur les supply chain, et puis plus tard, une continuité numérique, comme on l'évoquait l'autre fois aussi, qui sera aussi sur des flux qui ne sont pas forcément linéaires, c'est-à-dire qu'on va produire quelque chose qui va être vendu, mais à terme, et c'est comme ça qu'évolue le système industriel, on va aussi être capable de recycler les produits, de les démonter, de réutiliser la matière ou les sous-produits. Donc il faudra encore plus cette intelligence digitale qui permettra de réorganiser l'ensemble du secteur à un moment donné pour se dire, ok, j'ai besoin d'une pièce, est-ce qu'elle est disponible ? Qui pourrait me fournir cette pièce en temps réel ? Et ça veut dire que toutes les pièces vont être taguées par exemple ? Aujourd'hui, de plus en plus, les pièces sont taguées, donc la traçabilité est un des enjeux aussi des industriels, pour plein de raisons, pour cette raison-là de temps réel, mais aussi pour une raison plus éthique, c'est qu'une des aspirations aussi du consommateur de plus en plus, c'est de comprendre d'où vient en fait son produit, à la fois pour des raisons politiques, c'est qu'on veut que ce soit produit local, parce qu'on veut que ça crée de l'emploi en local, donc acheter des choses qui viennent de Chine, ça a de moins en moins la cote, ça c'est une chose, et puis aussi il y a des raisons éthiques de je veux être sûr que quand j'achète un produit, par exemple des vêtements, des jouets, ça n'a pas été fabriqué par des enfants, donc cette traçabilité, ce que je veux dire, c'est qu'elle a un intérêt économique dans le sens où je vais être réactif, etc., mais elle a aussi un intérêt hyper important sur l'éthique avec laquelle on fabrique, donc de plus en plus, effectivement, les produits sont tagués, et on est capable, un des enjeux, c'est d'être capable de retracer, en fait, de refaire ce méli-mélo de 80 000 composants, parfois dans un produit fini, de se dire, justifié vis-à-vis de mon client final que tant de pourcents a été fait en France, tant de pourcents a été fait en Chine, etc., etc., Juste un mot, j'y pensais, parce qu'à ta place hier, un formidable entrepreneur, manager, Raphaël Hidalgo, qui nous racontait que, alors, ce n'est pas de l'industrie, c'est pour ça, mais ça fait le lien avec Jean-Yves Legale et avec le CNES, que Walmart a sa propre constellation satellitaire pour gérer sa supply. Tu savais ça, Mickaël ? Je ne savais pas ça. Je ne savais pas l'aspect satellitaire, en revanche, Walmart, c'est effectivement un des acteurs qui a le plus changé de stratégie ces dernières années parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les acteurs de la tech sont arrivés et notamment Amazon sur la partie logistique et puis la distribution et qui prend de plus en plus de place sur cet aspect-là. Ça a forcé pas mal de secteurs à changer et un des premiers qui a été touché, c'est la grande distribance. Tout à fait. Walmart, ils ont vu Amazon arriver. Au départ, ils étaient complètement entre guillemets à la ramasse. Ils avaient pas su. Et à un moment donné, ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, ils ont fait une véritable transformation digitale et un de ces aspects que je connaissais pas, c'est peut-être cet aspect satellitaire mais au-delà de ça, ils ont revu complètement leur business model, leur modèle de logistique pour s'adapter à des Amazon qui arrivent et qui... Et c'est possible avec une entreprise qui fait 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que c'est possible avec tout le monde. Si eux, ils sont arrivés, toutes les entreprises classiques... Et nous, on voit des entreprises, des grosses entreprises qui s'y mettent et qui commencent à se transformer et c'est plus compliqué. C'est ce qu'on me dit souvent en fait quand je parle du modèle Tesla, c'est que c'est sûr que c'est plus facile quand on part de zéro même si c'est pas simple quand même de créer un constructeur automobile aux Etats-Unis alors qu'il n'y en a pas eu depuis un siècle quand même. Mais c'est pas simple mais ceci dit, on part de zéro donc on va créer quelque chose de nouveau. C'est vrai que transformer une entreprise existante, ça a sa complexité. Pourquoi ? Parce qu'il y a la culture aussi. Mais alors justement, c'est ma question avant qu'on parle de OSS Venture qui est aussi ton aventure. Il est à 500 000 véhicules là. Oui. Est-ce que cette méthode quand même un peu dingue que tu décris, elle va marcher à 5 millions de véhicules ? Alors c'est un des enjeux et en fait ce qui est intéressant c'est que comme toute start-up il y a des paliers en fait donc petit à petit les paliers sont franchis et puis on fait du CID ensuite c'est RIA, c'est RIB puis à chaque fois il y a des enjeux différents dans les start-up. Là il arrive à une phase où pour moi la prochaine étape c'est de se dire les usines internationales parce qu'au départ il y avait une usine aux Etats-Unis la Gigafactory qui fait les batteries à terme il y a aussi probablement une usine qui va être faite en un donc en gros sur tous les marchés importants donc premier enjeu important c'est est-ce que le passage à l'échelle sur la partie industrielle va marcher ? Pour l'instant ça a l'air de marcher parce qu'en Chine l'usine commence à sortir des voitures et en un an et demi quand même il y a eu un investissement de 5 milliards qui a été fait au bout d'un an et demi la première voiture sortait de la ligne ce qui est quand même assez impressionnant à Berlin pareil ça va très très vite même pour la Chine même pour la Chine c'est très très rapide ensuite à Berlin pareil tous les gens que je connais qui sont sur ce chantier là disent que ça va très très vite même le secteur auto là-bas est impressionné par la vitesse à laquelle ça va donc ça c'est l'enjeu industriel ça a l'air de fonctionner pour l'instant en tout cas mais on va voir si ça continue parce qu'il y a quand même toujours des défis d'ailleurs Elon Musk dit lui-même que c'est beaucoup plus compliqué de passer à l'échelle au côté industriel que sur la partie produit c'est ça première chose deuxième chose c'est le plan produit donc ça c'est pareil c'est l'enjeu de tous les industriels mais c'est de se dire bon je vais faire ma voiture autonome et je vais faire mes plateformes etc mais ça je pense qu'il va y arriver parce que c'est le côté digital et c'est ce qu'il sait bien faire par contre il y a le côté aller sur des véhicules entre guillemets différents des citadines notamment un des enjeux ça va être de faire la modèle 2 la plus petite voiture qui est dans les tablettes c'est de se dire j'arrive d'une part à la concevoir à la faire pas trop chère et puis il faut que ce soit un succès parce qu'à un moment donné les 500 000 ou 1 million, 2 millions ça va être sur des voitures comme celle qu'il a aujourd'hui ça va être plutôt des grosses voitures mais s'il veut vraiment faire de la masse ça va être un moment de la citadine donc ça va être la voiture à moins de 30 000 euros et donc l'enjeu mais c'est un nouvel enjeu qu'il va y avoir c'est de réussir cette phase-là mais tu te rends compte j'ai pris un choc la semaine dernière donc création de Stellantis la fusion de PSA et de Fiat grande interview de Carlos Tavares je ne sais plus si c'est le Figaro ou les Echos et ce qu'ils mettent en exergue la phrase qu'ils mettent en exergue Carlos Tavares bon Dieu quand même quatrième constructeur mondial maintenant nous ne serons pas les sous-traitants de Tesla il y a deux ans moi je peux le dire le même disait je ne sais pas comment il va y arriver oui c'est ça alors ça c'est super intéressant c'est la vitesse à laquelle ça va c'est le côté exponentiel et c'était pareil avec Amazon il y a 15 ans où on ne s'en souvient plus on en a parlé avec le clair tout le monde disait ça ne marchera pas ça perd de l'argent là c'est ce qu'on était dans l'interview d'avant c'est ce qui était dit aussi mais pour l'instant ils perdent de l'argent avec ces satellites oui mais à un moment donné quand ça commence à marcher dans des start-up ça va tellement vite que là en 2-3 ans Tesla ça a commencé à fonctionner puis on voit la vitesse à laquelle ça va ça va très 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 vite alors justement il nous reste 3 minutes pour parler d'OSS Venture qu'est-ce que c'est donc c'est l'heure des start-up industrielles c'est ça ? alors SS Venture c'est une usine à start-up on a fait depuis 3 ans on a créé OSS Venture on a créé 8 start-up on va en créer 15 de plus dans les 3 années qui viennent et c'est des start-up qui sont destinées à aider ce passage justement du monde industriel à la nouvelle ère hybride entre la tech et le manufacturing et en fait ce qu'on fait c'est quoi ? c'est qu'on fait 3 choses 1, on s'appuie sur un réseau d'industriels qui sont les clients du cabinet de conseil dans lequel je suis donc c'est des SILOR des LISI des Schneider Electric mais aussi plein de PME en fait donc qui ont besoin de faire venir des start-upers chez eux parce qu'en fait ils ont de l'innovation interne mais c'est intéressant pour eux mais sur le process industriel sur le process industriel mais ça peut aussi être à l'interface des process industriels il y a des start-up qui sont des marketplaces par exemple entre les usines donc ça c'est la première composante la deuxième composante c'est de se dire il faut de la méthode il faut des compétences donc dans le studio dans OSS Venture on a une dizaine de personnes qui viennent plutôt de la Silicon Valley donc qui sont des gens qui viennent du monde de la tech qui ne viennent pas de l'industrie mais qui viennent du monde de la tech qui vont être des designers des codeurs des gens qui connaissent le monde de la start-up et la troisième composante c'est qu'on fait venir des entrepreneurs sur les idées qu'on récolte dans les usines et qui vont pousser le modèle en fait c'est-à-dire qu'ils vont créer leur propre start-up et ensuite on est comme un fond c'est-à-dire qu'on prend 20% de la start-up eux prennent 80% les fondateurs et en fait les start-up ensuite vivent leur vie donc pour donner un exemple pour que ce soit peut-être plus concret rentrons dans le concret donc deux exemples un premier exemple c'est une marketplace qui s'appelle Valomat qui a été créée parce qu'on s'est rendu compte dans l'aéronautique qu'il y avait tout un tas de stocks morts dans les usines de stocks de titane d'aluminium etc parce que quand on fait des pièces pour les avions il y a souvent des morceaux de pièces qu'on ne peut pas utiliser ou alors il y a de la non qualité donc il y a des stocks qu'on appelle stocks morts qui ne sont pas utilisés donc ils sont là et qu'à la fin on met à la ferraille et qu'on ne revend quasiment rien alors qu'on l'a acheté très cher donc là l'idée c'est de faire une marketplace entre des acheteurs et des vendeurs qui vont se revendre des morceaux de titane des morceaux d'aluminium etc donc c'est entre des boîtes industrielles qui vont échanger tout simplement comme le bon coin en fait si tu veux ça c'est un exemple qui est vraiment à l'interprète le bon coin du titane le bon coin du titane autre exemple qui est plus dans l'usine cette fois c'est une entreprise qui s'appelle Mercatim qui est de se dire dans chaque usine on a le même problème qui est comment est-ce que je fais et c'est un des gros enjeux des industriels suivre mes compétences préparer les compétences du futur et en fait souvent c'est fait sur des fichiers Excel c'est dans la tête des superviseurs c'est pas très bien structuré puis une fois tous les 3 ans il y a les RH qui mettent leur nez là-dedans qui disent oh là là mais monsieur Intel il n'a pas fait son habitation électrique ça fait 2 semaines il faut l'arrêter de travailler il faut l'envoyer en formation donc là l'idée c'est de se dire comment est-ce que je fais pour avoir un outil qui est hyper simple à utiliser comme une appli et puis sur lequel on est les gens qui puissent poster toutes leurs compétences avec leur propre langage d'opérateur et pas avec le langage qui vient de la direction et auquel ils ne comprennent rien et sur lesquels ce soit hyper collaboratif donc tout le monde puisse se taguer se dire tiens Intel il sait faire ça il m'a formé c'était sympa tout à coup la formation devient un plaisir et voilà tout à coup parce que s'il n'a pas fait son habilitation électrique c'est parce que en fait ça l'ennuie profondément c'est ça le truc ça l'ennuie profondément mais c'est surtout que tout simplement ça passe à travers les mailles du filet et puis même les formations plus classiques sur le métier en fait les gens adorent transmettre et un des problèmes c'est qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui partent à la retraite avec un savoir-faire incroyable et on n'a pas pu en fait profiter de ces compétences et la transmettre donc cette boîte s'appelle Mercatim et cette boîte là on l'a créée en 6 mois en faisant une dizaine de sprints dans les usines et puis elle grandit petit à petit quoi c'est une nouvelle aventure industrielle c'est une nouvelle aventure non non mais voilà là on incarne ce que oui révolution industrielle voilà on est devant t'es en train de la construire le gros truc c'est de se dire comment je flèche des gens qui sont des fondateurs de start-up qui sont plutôt à Paris dans les grandes villes et qui n'auraient jamais pensé à l'industrie parce que eux leur truc c'est la tech comment est-ce que eux je les flèche vers l'industrie en leur donnant l'opportunité d'avoir accès à ce réseau et puis derrière du coup de vendre un produit dans l'industrie Mickaël Valentin donc OSS Ventures c'est ça OSS Ventures c'est écrit dessus notre invité sur Bismarck et nous les amis on se retrouve demain c'est parti